Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, à la demande de beaucoup d'amis, je vais vous parler de parfum. Oui, je vais faire une petite rubrique, peut-être une fois toutes les trois semaines, d'un parfum. En vous disant un petit peu l'histoire de parfum, mais surtout de ce que je pense du parfum, etc. En déterminant un peu les différentes notes du parfum. Et j'espère que ce genre de vidéos vous plairont. Pour aujourd'hui, je commence avec Chalimar, parfum mythique, le best-seller de Guerlain. Est-il pas agréable de s'entendre dire « Ah, que tu sens bon ! » Le parfum, le parfum, enfin on dit le parfum, mais c'est plus franchement du parfum. Le parfum, c'était de l'extrait. Quand j'ai commencé dans la parfumerie, on vendait beaucoup, beaucoup d'extraits, c'est-à-dire le vrai parfum à la fête des mères à Noël, on en vendait beaucoup. Ce qu'on appelle parfum, c'est surtout du parfum de toilette, de l'eau de parfum, ou alors de l'eau de toilette, ou carrément de l'eau de cologne. Mais ça moins souvent. Et donc c'est de plus en plus distillé, et c'était pas franchement l'extrait. Le parfum, c'est fait avec quoi ? C'est fait justement avec des extraits, des extraits de fleurs, comme la rose, l'iris, le jasmin, le yang-yang, etc. Des extraits de fruits, le citron, la mandarine, la bergamote, et je vais en oublier d'autres aussi, des extraits végétaux, mais aussi, par le plaisir des hommes, des choses synthétiques. Et oui, on se parfume depuis la nuit des temps, enfin la nuit des temps. Est-ce que c'était réservé à toutes les classes ? J'en doute aussi quand même. Puis à la cour des rois, là, il n'y avait pas de soucis au point de vue budget, mais c'était souvent pour cacher les mauvaises odeurs. Bien sûr, le parfum s'est démocratisé. On achète du parfum souvent, ou quelques fois, pour des occasions, mais enfin, c'est plus réservé à l'élite. Guerlain, c'est une longue histoire. C'est vrai que vous savez, si vous me suivez, que j'ai travaillé chez Guerlain, et j'en garde un souvenir merveilleux. Guerlain était une famille vraiment... Oui, c'était les frères Guerlain. Ça n'a pas été encore repris, commencé chez Guerlain en 1969. Et Guerlain, il y avait encore les frères Guerlain, qui venaient nous dire bonjour le matin, en arrivant au travail. Toujours un petit mot gentil. Sinon, je vous assure que c'était une boîte merveilleuse. Chalimard. Déjà, rien que non, c'est merveilleux. Je trouve que ça vous fait voyager. Ce parfum-là a été créé en 1929, tague par M. Jacques Guerlain. Son flacon n'a pas changé. Il est toujours avec un petit bouchon bleu marine, et une forme un peu de... Je ne sais pas trop quoi, mais en tout cas, on le tient bien en main pour se parfumer. S'il a été créé, ce parfum, on dit que Jacques Guerlain a pris un petit peu la notion de son parfum J'EQI, qui avait été créé 50 ans à peu près avant celui-là, pour en élaborer justement Chalimard. J'EQI était un parfum, l'un des plus anciens, je crois, et c'est surtout un parfum qui avait été créé pour les hommes. Je ne sais pas si vous le connaissez, en tout cas, moi je l'ai adoré pendant très très longtemps. Pour moi, il est plus léger, c'est plus un parfum d'été, mais c'est un parfum qui tient très bien, et qui mérite d'être ouvert. J'ai presque envie d'ailleurs, la prochaine fois, de le ressentir, et peut-être même de me l'approprier. Je regarde un très très bon souvenir. Parfum, il y a ce qu'on appelle les notes de tête. C'est ce que vous sentez en premier. Puis les notes de cœur, puis les notes de fond. Et ce sont les notes de fond qui vont être l'odeur qui va rester sur votre peau, sur vous, pendant la journée. Alors, un parfum, il change selon votre peau. Et oui, nous n'avons pas toutes le même pH de peau. Donc, votre parfum, le parfum évolue selon votre type de peau. C'est pourquoi, tel parfum ne sentira pas tout à fait la même façon sur vous que sur moi. Maintenant, si vous voulez, on va regarder les notes de tête du parfum Chalimar, ce qui a été écrit. Ensuite, après, on verra ensemble comment un nez, le mien en l'occurrence, peut reconnaître ces odeurs-là. Et c'est intéressant parce que vous verrez ça, vous aidera peut-être à choisir un parfum. Donc, on dit qu'il y a de la mer bergamote, du citron, de la mandarine. En note de cœur, c'est-à-dire pas la première sensation, c'est le jasmin et la rose. Et en note de tête, le parfum qui va durer sur vous, c'est la vanille, la fève tanga et le cuir. Donc, maintenant que je sais que j'ai ces odeurs-là à découvrir, je vais tout simplement pulvériser un petit peu de mon en-toilette sur une partie où le sang passe parce qu'au poignet, c'est la meilleure façon de se parfumer. Alors, en effet, moi je sens le citron et une odeur de mandarine. Ah oui, oui, on le sent vraiment, vraiment bien. Alors, quand vous vous parfumez, quand vous essayez un parfum, ne m'écollez pas votre nez, c'est pour vous amuser à connaître les odeurs, oui. Mais parce qu'effectivement, il y a quand même aussi de l'alcool. Donc ça, on a plein le nez, quoi. Après, c'est difficile. Alors là, déjà, il évolue. Il évolue sur, effectivement, alors, je ne sens ni la rose ni le josmin. Il faut dire que j'ai... Ah si, quand même, mais je sens des fleurs, voilà. Pour moi, ce sont des odeurs de fleurs qui arrivent. Et là, une odeur de vanille. Et je vais le laisser vieillir un tout petit peu sur moi afin de voir un peu le rendu final. Hum, c'est divin. Quand vous vous parfumez, quand vous essayez de découvrir un parfum, dans les parfumeries, on vous propose des mouillettes, des petits bouts de papier sur lesquels on met le parfum. Moi, je trouve que ce n'est pas une belle formule. Vous avez deux poignets. L'idéal, c'est de vaporiser sur votre poignet. Vous prenez le temps, mais le temps, quitte à aller faire une course, c'est de sentir ce que va donner le parfum sur votre peau à vous. Ça vous plaît ? Ça ne vous plaît pas ? Tout de suite, vous le sentez. Évidemment, vous n'avez que deux poignets, donc vous n'allez pas pouvoir en sentir beaucoup. Mais vous savez, passer deux parfums, voire trois, dans ce cas-là, vous allez avoir votre nez qui est saturé et vous n'allez pas faire un bon choix. Alors là, on sent effectivement un parfum poudré, vanillé, très très agréable. Et ça, c'est aussi les parfums Guerlain. La fameuse Guerlain, qui est une spécialité, alors là, c'est de la magie, mais avec une sorte de vanille, d'extrait de vanille qui s'appelle la Vanilline, chez eux, avec autre chose qui donne la fameuse Guerlain. Donc, les parfums ont tendance à être très poudrés sur la faim. Ah oui, c'est vraiment agréable. C'est un parfum très féminin, très élégant. Il est tenace, il tient. Alors, il tient moins bien qu'il y a quelques années. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est un petit peu dommage, je trouve, mais bon, c'est comme ça. Ah, il est très très délicat. J'ai un écureuil. Oh, mon petit écureuil. Oh, il est grand, celui-là. Oh, qu'il est beau. C'est un très très bel oriental. Moi, j'adore. J'adore surtout, au bout d'un petit moment, alors là, il est tout en finesse, tout en délicatesse, mais il est là. Et on le sent bien. Très très agréable. Alors, moi, je vous invite à aller le sentir. Ça peut être sympa, cette petite vidéo, parce que ça peut vous faire découvrir aussi. Allez le sentir sur votre poignet. Mais amusez-vous quand vous avez une autre toilette, la vôtre, par exemple. Amusez-vous à regarder sur Internet les notes de tête, de cœur et de fond. Et ensuite, après, voyez ce qui vous plaît le plus. S'il y a une odeur qui ne vous plaît pas, notez-le. Par exemple, vous n'aimez pas du tout l'ambre ou le patchouli, notez-le. Un parfum qui aura une dominante patchouli, ne va pas vous plaire. Ça peut nous aider. Voilà. Écoutez, cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Nous allons faire des vidéos. Je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas un née, etc. Moi, le parfum, c'est un plaisir. Pour moi, c'est un bonheur. J'aime me parfumer. Je ne me parfume pas tous les jours. Pareil, non. Il y a des fois, j'ai envie de quelque chose de plus léger. Quelquefois, où je vais être plus optimiste ou moins gai, je vais avoir quelque chose qui va m'envelopper davantage, qui va être plus... me faire... être non pas plus sûre de moi, mais plus présente. Et je m'amuse avec les parfums comme je m'amuse avec le maquillage. Donc, je vous dis à très bien... à la prochaine vidéo. Je vous embrasse tout mon cœur et je vous remercie pour vos fidélités, vos abonnements. Bisous, bisous. Likez si vous aimez. Bisous. Oh là là ! Oh, qu'il est mignon ! Oh, qu'il est beau ! Il est gros ! Oh, il est gros !